Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé aussi un excellent mois d'avril et que vous entamez très bien votre mois de mai. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales justement du mois de mai 2019 pour le signe du poisson. Alors, bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, rapidement, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas tout à fait dans ces tirages aujourd'hui. Et c'est normal puisque ça ne peut pas s'adresser à tous les poissons. Tous les poissons ne peuvent pas vivre la même chose tous en même temps. Alors, c'est normal. Mais je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Un petit rappel aussi, toujours avec mon petit symbole, la clé de la destinée, simplement pour vous rappeler que vous avez en tout temps le pouvoir de changer le cours des choses, que les tirages ne sont pas des tirages qui sont coulés dans le béton. Ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Alors, la décision finale sur votre vie, sur la direction que votre vie va prendre, c'est vous qui la détenez. Alors, voilà. Ceci dit, on va commencer tout de suite le tirage pour vous, mes chers poissons. Donc, je vais commencer dans un premier temps avec le tirage des poissons qui sont en couple et ensuite, je ferai le tirage des poissons célibataires. Donc, pour vous, mes chers poissons, on voit ici, pour certains d'entre vous en tout cas, que votre couple bat de l'aile. Voyez, on a la carte des amoureux inversée. Alors, votre couple en ce moment bat de l'aile. Peut-être que vous n'avez plus autant d'amour, peut-être que l'amour n'est plus aussi fort qu'auparavant. D'ailleurs, vous pourriez être à même de vous poser la question, est-ce qu'il y a déjà eu véritablement de l'amour dans votre couple? Parfois, vous savez, on est avec quelqu'un, mais pour les mauvaises raisons. Alors, ici, on est en droit de penser que peut-être qu'il n'y a jamais eu un véritable amour entre vous deux. En tout cas, ça, c'est vous qui le savez. C'est vous qui pouvez déterminer les sentiments que vous avez et que vous aviez aussi à l'époque. Alors, je sens ici dans votre tirage pour vous, pour ceux qui sentent que l'amour n'y est plus, qu'ils sentent peut-être une déconnexion aussi avec l'autre personne. Alors, je sens aussi que vous, vous sacrifiez énormément pour rester dans cette relation-là pour plusieurs raisons. Peut-être que vous, vous sacrifiez pour, vous sacrifiez votre propre bonheur, en fait, pour éviter de blesser votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être que vous sacrifiez votre propre bonheur pour éviter de faire souffrir les enfants, vos enfants ou les enfants, en tout cas, issus de cette relation-là. Peut-être aussi pour la famille, votre famille et la famille de votre conjoint ou conjointe, pour, en tout cas, pour les candidatons aussi. Alors, vous pensez à tout le monde, sauf à vous, dans cette situation-là. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui a toujours tendance à vous dire de tout essayer avant d'abandonner une relation, hein, parce que je suis toujours du côté de l'amour. Mais vous savez, parfois, il faut être réaliste aussi. Des fois, il n'y a plus rien à faire. Des fois, l'amour n'a jamais été présent. Alors, plutôt que de souffrir éternellement, hein, bien, il vaut mieux, parfois, quitter la relation et trouver vraiment quelqu'un que l'on aime réellement et qui nous aime réellement, plutôt que de rester dans une relation qui ne mène à rien, d'accord? Alors, ici, il y a beaucoup d'esprit de sacrifice de votre part, d'accord? Un petit peu plus loin, on a la carte de l'hiérophante ou du pape, hein. Donc, ça nous dit ici que pour, comment je pourrais dire, peut-être que vous avez envie de vous réorienter, hein, ou bien de vous spécialiser dans quelque chose, hein. Et la réorientation, pardon, peut être au niveau des études, au niveau de la carrière, peut être aussi au niveau de l'endroit où vous voulez vivre, hein. Alors, ça, ça peut impliquer, justement, si c'est au niveau de la carrière ou bien de l'endroit où vous voulez vivre, ça implique un déménagement, donc un éloignement, hein, de la vie familiale ou bien de la vie de couple que vous avez actuellement. Alors, vous avez envie de faire ça, mais vous vous retenez à cause du sacrifice que vous voulez faire pour les autres pour ne pas les faire souffrir. Et, hein, le conseil, ici, qui, les deux conseils, hein, les deux cartes suivantes sont des cartes conseils pour vous. Alors, la première, la première carte conseil, c'est la carte de l'étoile, hein. Alors, ça vous dit, comme conseil, justement, de vous respecter vous-même, hein, parce qu'on a avec l'hiérophante, ici, c'est d'écouter votre voix intérieure, votre guide intérieur et de vous respecter, de respecter vos valeurs, de respecter, de vous respecter vous-même et de respecter ce que vous voulez aussi, de suivre votre propre voix, d'accord, la carte de l'étoile, hein, suivre son étoile, sa propre voix. Et, hein, tout n'est pas obligé non plus de mal se passer, hein. Vous pouvez toujours garder l'amitié avec cette personne-là, hein, parce que la carte, ici, de l'étoile, c'est une carte qui nous parle d'amicalité. Alors, vous pouvez très bien, si la personne avec qui vous vivez est ouverte et compréhensive, bien, vous pouvez toujours faire les choses dans l'amitié, dans l'amicalité et le respect de chacun, d'accord? Alors, gardez l'amitié avec cette personne-là et aussi, apprenez aussi à vous redécouvrir individuellement, parce que c'est l'impression que ça me donne, ici, hein, le fait de vouloir vous réorienter, de vous spécialiser. Vous avez envie, peut-être, d'apprendre à vous redécouvrir vous-même, hein, parce que vous avez peut-être passé des années à vous sacrifier pour votre famille ou à vous sacrifier pour votre conjoint ou conjointe, à rester dans un état ou dans un endroit qui ne vous convenait pas. Et là, maintenant, vous voulez partir à la découverte de vous-même. Donc, ça, c'est très important d'écouter cette petite voix intérieure, hein, qui vous dit de vous connaître vous-même. Et la deuxième carte conseil, c'est la carte du jugement, qui vient vous dire d'écouter également l'appel de votre âme. Peut-être que le fait de vous être sacrifié pendant des années comme ça, vous vous êtes, bien sûr, oublié. Et vous avez oublié votre parcours d'âme personnel, d'accord, parce que vous avez répondu aux besoins de tous et chacun, sauf les vôtres, vos besoins à vous. Donc, ici, on vous conseille d'écouter aussi l'appel de votre âme, d'accord, de connaître quel est votre parcours d'âme à vous. Et finalement, les deux dernières cartes, hein, toutes les deux nous parlent ici clairement d'une rupture, hein, d'un divorce ou d'une séparation ou même d'une rupture. Donc, on a la justice inversée. Alors, peut-être quelques problèmes au niveau légal, hein, par rapport au divorce ou à la séparation. Et la tour inversée, hein, qui nous parle justement de fin, de fin de quelque chose, hein, donc peut-être une rupture vraiment entre vous deux. Alors, c'est certain que le tirage en soi est assez clair ici, hein, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. On le sent tout au long du tirage, hein, qu'il n'y a plus vraiment de connexion entre vous, que vous êtes resté dans cette relation pour les mauvaises raisons, hein, pour le sacrifice, pour éviter de blesser quelqu'un, que vous vous êtes oublié totalement ici, hein. Vous avez les trois cartes ici, le pape, l'étoile et le jugement qui vous dit que vous avez, vous êtes, peut-être, vous avez oublié vos propres valeurs, vous avez oublié aussi de penser à vous au niveau de la réorientation, peut-être des études également, que vous n'avez peut-être pas écouté votre petite voix intérieure, vous n'avez pas suivi votre voix personnelle. Et maintenant, on vous appelle justement à vous éveiller à votre parcours d'âme, hein, à être conscient et consciente de ce que vous avez à accomplir dans votre vie pour vous-même ici. Et que finalement, ça termine avec des procédures légales au niveau du divorce ou de la séparation et vraiment une rupture qui est à envisager dans un futur proche. Donc, pour vous, c'était le tirage pour les poissons, pour ceux qui sont en couple. Maintenant, j'ai tiré aussi une carte du message des anges de l'amour, hein, et cette carte-là, c'est aimez-vous d'abord. Alors, la carte aimez-vous d'abord, qu'est-ce qu'elle vous dit? J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai l'impression que l'éclairage est un peu flou. Alors, cette carte-là vous dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, si éventuellement, vous avez envie, hein, de rencontrer quelqu'un de nouveau, bien, assurez-vous d'abord, premièrement, de ne pas être dans le même esprit de sacrifice, hein, que vous avez été pendant des années. Soyez vraiment sûr et certain ou sûre et certaine que la personne qui va rentrer dans votre vie, éventuellement, parce que vous êtes encore dans votre relation présente, bien, qu'éventuellement, s'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, de vous assurer que vous êtes là pour les bonnes raisons, dans un premier temps, et aussi, de savoir que si vous vous respectez vous-même, hein, si vous respectez vos valeurs, votre, votre... qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous et votre parcours d'âme, hein, si vous respectez ce que vous êtes venu faire ici, bien, ça va vous rendre davantage attirant ou attirante. Alors, je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte. Aimez-vous d'abord, hein, il ne s'agit pas d'être égoïste ici, mais plutôt, un peu comme le proverbe charité, bien ordonné, commence par soi-même, hein. Ce n'est pas de l'égoïste, mais il faut savoir penser à soi aussi. Alors, aimez-vous d'abord, ça vous dit. Si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord, de manière aimante et non critique, bien entendu. S'observer, hein, avec la carte de l'étoile, c'est aller à la découverte de vous-même ici. Alors, observez-vous d'abord, de manière aimante et non critique, bien entendu. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. Cela signifie-t-il peut-être passer une période de solitude, loin de toute relation, absolument. Profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Pour guérir votre cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices. Par exemple, êtes-vous devenu plus fort, plus indépendant, plus patient, grâce à vos précédentes relations? Si oui, laissez disparaître le passé, sauf ses leçons et l'amour partagé. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes. Vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines, fondées sur le respect mutuel. Alors, on ne peut pas être plus clair que ce petit texte sur la carte « Aimez-vous d'abord ». Donc, endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté des relations dans lesquelles vous n'étiez pas bien parce que vous avez des choses probablement à régler. Mais profitez de ce temps si vous décidez de rompre, du temps de solitude que vous aurez pour aller à la découverte de vous-même avant de vous embarquer dans une nouvelle relation. J'ai donc pigé une carte de l'oracle lumière aussi pour mettre un peu justement de lumière sur votre tirage ici. Alors, j'ai la carte « Sagesse » pour vous. Alors, la carte « Sagesse », elle parle d'elle-même dans votre tirage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de penser à vous, le fait de vous aimer d'abord, ce n'est pas une question d'égoïsme, mais au contraire, c'est d'être capable justement de vous connaître vous-même, de vous aimer d'abord avant de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un. Parce que bien souvent, quand on n'est pas capable de s'aimer soi-même, l'amour que l'on donne à l'autre n'est pas fondé, en fait, ou n'est pas un véritable amour, d'accord? Donc, il faut s'aimer soi-même d'abord. Et ça, c'est faire preuve de « Sagesse », d'accord? Donc, si vous vous sentez appelé par autre chose, profitez-en, mais faites-le, et prenez le temps de vous connaître davantage vous-même. Pardon. Alors, voilà le tirage pour les poissons qui sont en couple. Donc, maintenant, je fais le tirage des poissons célibataires. Donc, mes chers célibataires, on commence votre tirage avec la carte du 5 de denier inversé. Alors, ce que ça nous dit, c'est que pour le moment, vous restez célibataires, hein, parce que vous avez besoin d'aide pour régler certains problèmes, hein, peut-être au niveau psychologique, au niveau relationnel aussi. Donc, quand je dis au niveau psychologique, ce n'est pas que vous êtes fou, là, loin de là. C'est simplement que vous avez vécu peut-être de grandes difficultés dans vos relations passées et qu'avant de vous embarquer dans une nouvelle relation, bien, il faut faire le ménage, il faut aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour y voir clair, pour éviter de répéter les mêmes erreurs dans vos prochaines relations. La deuxième carte qui se présente, c'est la carte de la force. Alors, ça vous dit que si vous vous affrontez ces difficultés ou bien ces problèmes, hein, que vous avez avec force et courage, et que vous faites le travail personnel que vous avez à faire sur vous, bien, vous pourriez vous assurer une vie amoureuse plus intéressante à l'avenir. Parce que là, en ce moment, vous êtes en train peut-être de répéter les mêmes erreurs ou bien vous êtes en train de vivre des relations à répétition, mais qui se terminent toujours de façon soit brutale ou de façon incompréhensible, hein, mais ça vient justement de cette problématique que vous avez qui n'a pas été réglée. Alors, si vous faites les étapes, hein, si vous prenez soin de vous, si vous allez chercher l'aide dont vous avez besoin, hein, pour régler ces problèmes-là, bien, vous pouvez vous assurer une vie amoureuse plus intéressante dans le futur, dans laquelle vous allez trouver la stabilité, le confort, la sécurité. Et ça, tant au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau financier aussi, hein. Donc, il y aura éventuellement un engagement de la part de quelqu'un dans votre vie qui acceptera, bien sûr, de vous soutenir, de prendre soin de vous, de partager la vie avec vous, parce qu'il sentira, il ou elle sentira que vous êtes prêts à accueillir une relation amoureuse dans votre vie, parce que vous aurez fait les étapes de guérison, hein, en vous, avec l'aide peut-être d'un conseiller, d'un psychologue, peu importe, hein, l'aide que vous allez chercher. Et aussi, vous aurez une vraie chance d'enfin vous unir à quelqu'un, hein, qui vous aime et que vous aimez également réellement pour qui il est ou qui elle est et que cette personne-là vous aime aussi réellement pour qui vous êtes, d'accord? Parce que vous serez, après ce travail-là, vous serez réellement vous-même, d'accord? Donc, la personne qui va entrer dans votre vie va vous aimer pour les vraies raisons. Et, si par contre, vous décidez, hein, de faire fi de ce travail personnel que vous avez à faire en vous, bien, malheureusement, hein, si vous décidez de ne pas travailler sur vous-même, vous risquez de souffrir encore et encore, hein, de vivre des relations qui ne sont pas satisfaisantes et de souffrir de ruptures répétitives ici. Alors, dans le fond, ce que vous devez faire, hein, c'est de décider. Vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre, hein, on a le fou ici qui se présente. Donc, vous devrez décider si vous voulez faire les choses sérieusement pour votre plus grand bien ou bien prendre le risque de ne jamais connaître le bonheur en amour et que chaque relation amoureuse à venir soit chaotique pour vous, d'accord? Donc, ça, c'est un choix que vous devez faire, hein, et je vous le rappelle, vous avez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et avec votre destin. Alors, pour vous également, mes chers célibataires, j'ai pigé une carte du message des anges de l'amour pour éclairer un peu plus votre tirage, hein. D'ailleurs, le tirage, c'est-à-dire la carte qui est au centre de votre tirage, c'est la force. Donc, je vous souhaite réellement de trouver la force et le courage d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour vous assurer une vie amoureuse agréable dans le futur. C'est ce à quoi vous pourriez ressembler, hein, la reine de Denis, si vous faites les efforts nécessaires. Alors, ça serait merveilleux pour vous que vous soyez un homme ou une femme, hein. Donc, le message des anges de l'amour, c'est « Faites un effort ». Regardez la belle carte. Alors, faites un effort. Donc, c'est vraiment le message qu'on vous donne ici. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez passé par les étapes de rencontres et de ruptures, de rencontres et de ruptures. Mais maintenant, vous avez pris conscience qu'il y a une problématique en vous que vous devez régler, que vous devez soigner, guérir. Et donc, vous devez respecter ces étapes-là pour pouvoir accéder au grand amour, hein, qui vous attend ici. On le voit qu'il y a cette possibilité ici pour vous. Un engagement de la part de quelqu'un envers vous. Alors, je vais vous lire ce que le carnet vous dit pour « Faites un effort ». Donc, ça vous dit « Vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. » Des actions progressives, hein, des actions dans le but de progresser. « Les anges vous ont ouvert les portes. Il est temps que vous les franchissiez ». La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Le fait d'aller chercher de l'aide, c'est déjà le premier pas. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtenez toujours. Cette assistance arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. « Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, hein, comme on a vu ici avec la carte de la force, « Le temps et l'énergie de suivre ces étapes ». Alors, c'est vraiment ça, cette carte, hein, de la force, hein, ça nous parle d'avoir la force, le courage, l'énergie et le temps de suivre ces étapes. « Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour ici, d'accord? » Alors, il y a des étapes à franchir. Vous devez les franchir pour accéder à la possibilité de vivre un grand amour ici. Donc, ne négligez pas cela. J'ai également pigé une carte de l'oracle lumière pour mettre encore un peu plus de lumière sur votre tirage. Donc, pour vous, les célibataires poissons. Alors, vous avez obtenu la carte cadeau et récompense. Alors, qu'est-ce que ça peut suggérer pour vous, cette carte-là? D'abord, la récompense, hein, ou les récompenses suite à votre grand travail sur vous-même, hein, sur la force, le courage que vous avez eu d'aller chercher l'aide nécessaire et de travailler sur vous-même, hein. Donc, ça, ça va vous apporter des récompenses. Et une des récompenses, bien, c'est d'accéder à ce grand amour qui vous attend, hein, éventuellement. Et les cadeaux, bien, on peut peut-être, justement, présager un mariage, hein, dans votre tirage. Alors, les cadeaux, ça sera peut-être des cadeaux de mariage. Donc, vous recevrez la récompense d'une union et des cadeaux pour votre mariage si vous faites, ou bien des cadeaux pour votre union si vous faites le travail et si vous suivez les étapes à suivre pour accéder au bien-être, hein, ici. Alors, une très belle carte pour vous, mes chers poissons. Donc, voilà, c'était vos tirages pour le mois de mai 2019. Alors, j'espère que vous avez, que le tirage vous a plu. J'espère qu'il a pu répondre à certaines de vos interrogations, qu'il a pu vous mettre sur la piste de certaines solutions ou réflexions. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, même si cette vidéo ou ce tirage ne vous a pas parlé en totalité. Bien, vous pouvez toujours partager la vidéo avec d'autres personnes, hein. Peut-être que ces personnes-là auraient besoin d'entendre ces messages-là et qu'ils n'attendent que ça pour faire le premier pas. Alors, n'hésitez pas à liker, ça nous encourage à continuer, ça nous encourage aussi dans notre travail qui n'est pas toujours facile. Partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne, bien sûr. N'oubliez pas également que je suis disponible pour les tirages personnalisés, donc vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Et je vous souhaite vraiment de passer un très beau mois de mai rempli d'amour. Donc, je vous remercie pour votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.